... Je tiens aussi à préciser que ce studio sanitaire, situé sur une des routes nationales les plus stratégiques de notre pays, reste également ouverte à toutes les populations riveraines et à tous les usagers de l'axe routier. En mentionnant cet important axe routier, je ne voudrais pas manquer l'occasion de réitérer un appel aux usagers de la route à la prudence sur toutes les routes, car les voyages devraient rapprocher les personnes sans entraîner des accidents, des traumatismes, des décès, des blessures, avec quelquefois des séquelles, voire des handicaps à vie. Revenant sur la mise en service du centre de santé de la belle cité de Sacal, je demande au ministre de la Santé de prendre toutes les dispositions pour d'une part assurer la pleine fonctionnalité de la structure et d'autre part inviter le personnel à adopter un comportement exemplaire et à réserver à chaque utilisateur de la structure une bonne prise en charge. Mesdames et messieurs, chers habitants de Sacal, la circonstance qui nous réunit ce soir est remarquable à plus d'un titre. D'abord, en référence au plan Sénégal émergent, conçu par le président de la République, Macky Salle, dans lequel la préservation, le développement et l'épanouissement du capital humain demeurent la charnière de toutes les stratégies de développement. Ensuite, pour donner corps à cette volonté affirmée du président de la République de garantir la santé et le bien-être à la population sénégalaise, la construction de ce centre de santé moderne et une matérialisation de l'extension de la carte sanitaire et sociale conformément aux orientations du plan national de développement sanitaire et social. Ce centre de santé constitue une avancée concrète dans la marche de notre pays vers la couverture sanitaire universelle. Enfin, cette cérémonie permet de magnifier notre fructueuse coopération avec l'Agence française de développement qui, à travers le projet d'appui à la santé de la mère et de l'enfant, a bien voulu contribuer à la réalisation de ce magnifique centre. J'adresse ici mes vifs remerciements à l'AFD et lui réaffirme la disponibilité de notre pays pour continuer et enrichir cette collaboration. Mesdames et Messieurs, chers invités, sur le plan opérationnel, le centre de santé de Sacal polarise 13 postes de santé et constitue la structure de référence pour une population totale de plus de 100 000 habitants. Au sein de cette population, des cibles particulièrement vulnérables comme les enfants, les femmes et les personnes âgées font l'objet d'une attention particulière. C'est pourquoi, de façon très réaliste, des services spécifiques, tels que l'unité de vaccination, la maternité, le laboratoire, l'ophtalmologie et la chirurgie dentaire ont été dotés d'équipements modernes. Et pour assurer un bon niveau de référence et de la contre-référence, le centre est doté d'une ambulance médicalisée flambant de plus. Ce centre de santé a été bâti avec des perspectives de possibilité d'extension pour l'adapter aux besoins évolutifs des communautés, avec notamment une réserve foncière très appréciable. Au total, ce bijou que nous venons de mettre à la disposition des populations a mobilisé un investissement de 1,5 milliard de 150 millions compte non tenu des équipements complémentaires qui seront mis en place incessamment. Mesdames et messieurs, chers habitants de Sacan, pour clore mon propos, je rappelle l'engagement du président Macky Sall à continuer à oeuvrer pour le développement intégral et l'émergence de notre cher pays en rappelant la place privilégiée accordée à la santé et à l'action sociale. Aussi, je voudrais féliciter particulièrement le maire de Sacan pour son engagement, pour sa claire vision. Effectivement, j'ai eu à le rencontrer. Il a une claire vision de ce qu'il veut faire et j'ai compris lorsque je l'ai rencontré pourquoi le président Macky Sall l'ayant vu, lui a suggéré très fortement de revenir et d'être au service des populations et de son pays. Félicitations, mesdames et messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada